Je t'ai déjà raconté que j'avais sauvé la vie d'un mec ici. Ouais, ça s'est passé il y a un an, tout au plus. J'étais posé tranquillement au barbe, un peu comme aujourd'hui. Et là j'entends derrière moi un bruit bizarre. Tu vois, genre un robinet qui se vide. Alors je me retourne, et là je vois un mec qui se tient la gorge avec les deux mains. Je regarde dans tout le bar, il n'y a personne qui a l'air de comprendre ce qui se passe. Le type est en train de s'étouffer avec une cacahuète. Ni une ni deux, je me lève, j'ai le droit sur lui. Je lui dis pas d'inquiétude mon bonhomme, c'est pas aujourd'hui que la faucheuse va gagner la partie. Je remercie mes notions de secourisme et ma licence en médecine. Et j'attaque. J'attaque par cinq petites tapes dans le dos. Il réagit pas. Ok, on va plus fort. Grosse claque dans le dos. Toujours rien, aucune réaction. Je prends un linge. Garot bien serré. Toujours aucune réaction. Je suis en train de le perdre. C'est le moment du massage cardiaque. J'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Toujours rien, défibrillateur. Bam ! Le type ne me répond pas. Plus aucune solution à part la technique japonaise. de la carpe-coille. J'attaque. Et le mec commence à partir. Je sens le vitreux. Ok, il me reste plus qu'une seule solution. Je vois qu'il y a un stylo. J'impromise. Prêt, tu es Tommy ? Direct. La cacahuète commence à voler à travers tout le bar, à traverser la vitre, à briser en mille morceaux, et à sommer un passant. Je fais les mots d'occupé après. Pas d'inquiétude. Le mec, rougeâtre, essaie péniblement de me dire « Merci ». J'ai dit pas d'inquiétude, bonhomme. Pas d'inquiétude. Remercie juste le Tout-Puissant de m'avoir mis sur ton chemin. Puis je le mets en PLS et je vais finir mon Diablo-Pêche. « Merci ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada